Attention mesdames et messieurs, une intro de fou s'il vous plaît ! Hey hey, salut toi ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal ! Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de faire de la tournée autrement que d'habitude, je vais pas vous montrer tout le procédé parce que je me rends compte que c'est pas le genre de vidéo qui vous intéresse, mais vu que moi ça m'amuse et bah je continuerai quand même, voilà ! Et du coup finalement je vais vous montrer juste le résultat final. J'ai profité que le printemps pointe le bout de son nez pour filmer cette vidéo en extérieur, je trouve ça beaucoup plus sympathique, en tout cas c'est mon point de vue. Donc c'est parti pour le mois d'avril qui est un mois sur, bah sur le printemps mais avec des couleurs automnales ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Non ? Bah voilà ! Alors sur la gauche on retrouve une petite illustration que j'ai fait en aquarelle, que je vous ai fait en vidéo d'ailleurs. Et j'ai écrit une petite citation par dessus, c'est en se plantant que l'on peut pousser et du coup j'en ai profité pour ajouter plein de petites feuilles, de petits arbustes, enfin non plutôt des branches, voilà ! Et à côté j'ai écrit en grand le mois d'avril, enfin oui, le mot avril voilà tout simplement, avec un tampon que j'ai eu chez Action et de l'encre Memento qui est super sympa parce qu'elle est aquarellable, donc ça c'est cool ! Et du coup bah voilà j'ai utilisé mes crayons de couleurs de la marque Bic qui sont aquarellables ! Et bien évidemment mon petit stylo noir qui me suit partout, que j'utilise tout le temps pour ce bullet journal, le paper mate avec une pointe très facile ! Et on retrouve encore une fois tous les petits feuillages, les petites branches et tout, etc etc. Sur la page suivante, et bien j'ai fait un petit peu différemment de d'habitude et on va faire un quart de tour et sur la page du haut on retrouve le calendrier mensuel du mois d'avril, avec toujours la to-do list et les objectifs. Donc j'ai gardé exactement le même système de calendrier sauf que cette fois-ci au lieu qu'il fasse une double page, et bien il est tout simple. Sur une simple page du coup c'est un petit peu plus... un peu plus serré mais bah ça le fait quand même, voilà ! Et du coup j'en ai profité en dessous pour mettre les trackers des habitudes, des humeurs, et des statistiques des réseaux sociaux. Du coup voilà, tout s'est regroupé sur une double page au lieu d'utiliser quatre pages. C'est un gain de place et moi c'est ce que j'aime. Voilà ! Vive les économies ! Donc pour cette double page j'ai aussi utilisé des stylos feutres de la marque aussi Puppermate. Moi c'est la marque que j'aime bien et puis bah voilà ! Donc pour ce mois-ci le code couleur c'est rouge, rose, orange et jaune. Normalement j'ai dit pas plus de deux couleurs mais bah voilà, là j'avais vraiment envie de faire toutes ces couleurs-là. On s'en fiche quoi ! Je fais ce que je veux non ? Et les pages suivantes et bien c'est tout simplement les jours de semaine qui suivent. Donc là on entame la toute première semaine donc j'ai fait les choses vraiment tout simplement. Donc j'ai encore utilisé mes stylos feutres dans les tons rouges, orange et rose de la marque Puppermate et puis mon petit stylo noir. Et j'ai rajouté des petits feuillages à droite à gauche. Toujours avec mes crayons de couleurs et mon stylo noir. La deuxième semaine qui change pas énormément. Vite fait un peu le style mais dans l'ensemble ça reste pareil. Je suis restée vraiment très simplement mais c'est ce que je voulais. La troisième semaine, bah y'a pas de surprise. C'est pareil, c'est le même... C'est dans le même style. Musique Et pour finir, la quatrième semaine que j'ai regroupée avec la cinquième semaine. Parce que finalement la cinquième semaine elle avait que deux jours donc je m'oubliais pas à utiliser une page pour deux jours seulement. Donc du coup j'ai tout serré et j'ai tout regroupé sur cette double page. Donc j'ai un petit peu moins de place que d'habitude mais normalement ça devrait le faire quand même. Et donc voilà, c'est quand même beaucoup plus court de faire des vidéos comme ça finalement. C'est cool. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...